Bonjour, comme on a fait il y a un peu plus de deux heures je crois, j'ai le plaisir de vous confirmer la venue de Sergio Parisset au rugby club toulonnais pour la saison 19-20, un transfert qui s'est réalisé très vite, très 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 vite et dont je me félicite particulièrement. Qu'est-ce que vous passez du temps ? Disons que j'ai eu le téléphone de Patrice et je serai tout à fait honnête, j'ai vu comment Toulon a fini la saison dernière. Comme on a fini la saison dernière ils m'ont fait comprendre que c'était un club qui commençait à prendre un bon virage. Puis Patrice il a fait énormément de gros boulot à La Rochelle aussi et je savais qu'ici à Toulon il avait la possibilité de bâtir aussi son projet. Donc voilà après en connaissant un tout petit peu l'effectif de Toulon, en voyant l'équipe avec beaucoup de jeunes et beaucoup de talent, je me suis dit aussi qu'un joueur comme moi, avec mon expérience, avec mon vécu, pouvait peut-être apporter quelque chose. Donc c'était sur cet aspect-là que je me suis dit peut-être que je peux rendre service à cette équipe. Donc voilà c'est la raison pour laquelle je suis vraiment content d'être ici. Quelle image vous avez de tout le monde quand vous étiez tout en haut ? Disons que à Toulon, ça représentait depuis des années pour moi, mais un peu pour tout le monde, un peu une référence dans le sens qu'une équipe qui est habituée à gagner, à jouer des titres, et des grands grands joueurs, des gros joueurs qui ont passé dans ce club-là, un club avec une histoire, une histoire riche. Donc aujourd'hui très honnêtement à 35 ans, pour moi c'est un énorme, énorme, énorme défi et une énorme fierté. Et surtout, je remercie à Patrice et à Mourad parce qu'ils m'ont ouvert la porte de leur maison. Et voilà, ce que je l'ai dit, c'est qu'ils ne seront pas déçus. Vous étiez déjà en contact avec le RCT ? Je signais un contrat la dernière fois que j'ai signé au Stade Français, c'était il y a trois ans. Donc, disons que le RCT, c'était toujours un club pour moi, qui était une équipe à laquelle j'aurais peut-être aimé venir. Après, mes décisions et mes choix sont toujours portés vers le Stade Français. Mais c'est vrai que c'est une équipe où, dans ma tête, je me suis dit toujours pourquoi pas un jour jouer à Toulon. Donc aujourd'hui, vous connaissez tous l'histoire avec le Stade Français. C'était un moment, comment dire, complexe dans la situation. Mais c'était pour moi une opportunité incroyable et une chance incroyable d'avoir un club comme Toulon et deux personnes ici, un président et un entraîneur qui m'ouvrent la porte de leur club. Donc, moi, je sens que j'ai de la chance et je veux les montrer sur le terrain qu'ils ne se trompent pas et surtout que je peux donner beaucoup de choses à cette équipe. Question à Mourad ou à Patrice. Qu'est-ce que Sergio peut apporter ? Patrice ? Moi, j'ai peur d'être trop technique et vous allez avoir du mal à suivre. Non, je crois qu'après Sergio, il n'y a pas besoin de le présenter. Son parcours et son palmarès parlent pour lui. C'est un joueur d'expérience. Je crois qu'il y avait… autant la situation était complexe pour lui, autant la situation était complexe pour lui, personnellement, vis-à-vis du Stade Français, autant pour nous le contexte était hyper favorable. Voilà, puisqu'il part du Stade Français d'une certaine manière. Il a encore envie de jouer au plus haut niveau, de faire encore une saison au plus haut niveau. Il a encore envie de montrer des choses. Et quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'un ami en commun m'a dit « Sergio serait intéressé de venir à Toulon », donc de suite, dès qu'on a commencé à discuter, j'ai senti quand même une volonté chez lui de relever un dernier défi après la Coupe du Monde. Il m'a dit « moi j'ai envie de jouer à Toulon ». Voilà, donc après on a discuté, on a discuté rugby, on a discuté du contexte, du club. Voilà, il vient comme un simple joueur, comme il m'a dit, comme tout joueur. Il va nous apporter de l'expérience, il va nous apporter aussi une profondeur d'effectifs, notamment. Voilà, sur un poste où on a quand même déjà des joueurs de très bons niveaux, ça va permettre de maintenir une certaine performance tout au long de la saison, tout au long des matchs. Ça nous permet aussi d'anticiper certains joueurs qui pourraient partir en équipe de France. Voilà, ce qu'on souhaite aussi. Mais c'est surtout avoir cette profondeur d'effectifs et pouvoir, au quotidien, compter sur des joueurs qui ont une grosse rigueur envers eux-mêmes, qui vont, entre guillemets, contaminer le groupe, sachant que déjà, on a un groupe qui travaille dur énormément. Comme je l'ai dit, un groupe, c'est une question d'équilibre. On a besoin des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes. On a besoin des joueurs aussi qui vivent le club. Et je crois qu'aujourd'hui, l'arrivée de Sergio va nous permettre de gagner encore, je pense, en régularité dans la performance. Et si je peux rajouter, il y avait un élément qui nous a... Enfin, qui moi, personnellement, m'a séduit. C'est que Sergio Pariset a demandé à son agent de n'être proposé à aucun club tant que Toulon ne s'était pas positionné. Mais comme on s'est positionné très vite, donc ça veut dire que c'est un joueur qui n'a été absolument proposé à aucun autre club. C'est un choix prioritaire. Je pense que tu peux le confirmer. Moi, quand Patrice m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait la possibilité de faire venir Sergio Pariset à Toulon, j'ai dit oui dans la seconde. J'ai dit oui dans la seconde. Nous, on est armés pour aller très vite. Et puis c'était... Pour tout vous dire, c'est un joueur qu'on a essayé de faire venir il y a 3 ans, ou 4 ans, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a servi de lièvre avec le Racing. Parce qu'on savait qu'il allait re-signer au Stade Français. C'est quand même un joueur d'une fidélité incroyable à son club, et il faut l'en féliciter. Donc on savait qu'on faisait le lièvre. Mais on jouait le jeu de faire le lièvre pour un peu appauvrir nos concurrents. Mais là, cette fois, on voyait que c'était sérieux. Et ça correspond... Voilà, Sergio Pariset... C'est Sergio Pariset, quoi. C'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur de classe mondiale. Et quelle équipe, quel club n'a pas besoin d'un joueur de classe mondiale devant. Patrice évoquait un dernier gros défi pour vous. Comment vous vous sentez physiquement, souvent en pleine possession de vos mains ? Oui, disons que... Je parlais avec Patrice tout à l'heure. Mes deux dernières saisons au Stade Français, c'était un peu compliqué. Au niveau physique, j'ai toujours un peu tiré trop sur la corde. Notamment la saison où on a failli descendre. Il y a deux saisons. Et j'ai payé les conséquences. Avec une opération... Une hernie abdominale et un genou. Donc c'est vrai que j'ai payé un peu les conséquences de ces saisons un peu compliquées à gérer. Mais je suis surtout très, comment dire, confiant. J'ai une grosse préparation là qui m'attend à la Coupe du Monde. J'ai commencé déjà il y a deux semaines. Mais qui va se poursuivre pour les prochains deux mois et une Coupe du Monde. Qui sera ma dernière sur ma cinquième. Donc par expérience, les préparations de Coupe du Monde, ils te donnent un élan à niveau physique extraordinaire pour finir la saison. Parce que la plupart des clubs en top 14 n'ont jamais la possibilité de faire plus d'un mois, un mois et demi de préparation avant d'attaquer le championnat. Et pour moi, avoir la possibilité de faire deux mois et demi de préparation, plus une Coupe du Monde avec quatre matchs et après revenir en club. Je pense que je vais venir assez bien physiquement. Et puis la chose importante par expérience aussi, c'est ce qui passe dans ta tête. Et moi, j'ai très, très confiance à ce côté-là. Je suis vraiment sûr. Je suis sûr que quand j'arriverai ici à Toulon, j'arriverai physiquement prêt. Mais surtout mentalement à déterminer.